Bonjour, mon nom est Théandras, déesse de rubis. Vous me connaissez sûrement. Je suis en train de lire un nouveau livre. Les héritiers d'Ankidiev, c'est la suite des chevaliers d'Emeraude. Je vais vous en lire un extrait. Mais qu'est-ce que vous faites, s'affola l'ancien soldat. Le tigre va les mettre en pièce. Il n'avait pas fini sa phrase que le corps d'Adrienne fit un vol plané par-dessus le bouclier magique de la sorcière et la tête de Whelan pour s'écraser durement dans le sable. Dans l'obscurité, le jeune homme entendit des rugissements, mais ne vit pas le tigre. Soudain, un cercle de feu s'allumant autour des protagonistes, créés par Jenny Fayelle, qui ne pouvait pas intervenir dans la noirceur totale. Whelan trouva le fauve juste devant lui, ses crocs étincelant se rapprochant à une vitesse fulgurante. Il pria Théandras que le mur d'Aniaguarra stoppe son attaque, mais l'animal le traversa sans la moindre difficulté. Il frappa Whelan de sa puissante patte, l'envoyant chouard dans les palmiers. Maïto allait de nouveau s'en prendre à Adrian, cloué sur le dos par une cuisante douleur à la poitrine, lorsque la panthère bondit et planta ses dents pointues dans la gorge de son fils, à quelques centimètres seulement du visage de l'ancien roi. Ayant souvent chassé, celui-ci constata avec horreur que cette morsure n'était pas mortelle et que le tigre arriverait sans difficulté à se débarrasser de la créature deux fois plus petite que lui. À sa grande surprise, le fêlin à l'arôme maculée de sang s'écrasa sous le poids d'Aniaguarra. Si vous voulez lire la suite, les héritiers d'Anne-Kindiev.